Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne. Je suis Elodie Gouya, l'éditrice de Portail FinDev et je vais modérer l'échange d'aujourd'hui. Ce webinaire est organisé en partenariat avec la plateforme de réflexion de plaidoyer de mobilisation convergence et aujourd'hui nous traitons du sujet de la rentabilité ou plutôt des rentabilités pour la microfinance. Il est communément admis que la rentabilité économique est nécessaire dans le secteur car elle conditionne sa durabilité mais elle reste une notion difficile à appréhender dans un domaine qui a pour raison d'être l'impact social. Et si la microfinance doit être rentable, peut-elle l'être en restant socialement responsable ? Nous vous proposons à travers ce webinaire un regard croisé sur la rentabilité du secteur et les bonnes pratiques à adopter pour conjuguer performances financières et sociales. Avant de poursuivre ce sujet, quelques rappels techniques. Alors il s'agit d'une diffusion audio. Les microphones des participants resteront memets pendant toute la session du webinaire. Pour poser des questions, vous pouvez utiliser l'espace de discussion WebEx et vous pouvez soumettre votre question à tout moment pendant la session du webinaire et les panélistes y répondront après leur présentation. Pour vous assurer que je vois votre question, sélectionnez la mention « All participants » dans le menu déroulant lors de l'envoi de la question et merci d'indiquer à quel panéliste elle s'adresse. Et enfin, l'enregistrement du webinaire sera envoyé par mail à tous les participants et les inscrits. Pour ce webinaire, nous avons fait appel à trois panélistes pour traiter le sujet de la rentabilité. Ils interviennent de façon différente dans le secteur et nous avons posé à chacun d'eux une question. Notre première panéliste, c'est Gabriela Erice Garcia, Senior Microfinance Officer à la Uopen Microfinance Platform. Elle répondra à la question suivante « Quel équilibre trouver entre performance financière et sociale pour une institution de microfinance ? » Ensuite, nous sondrons Philippe Guichandu, directeur du développement de la finance inclusive à la fondation Gramming Crédit Agricole sur les raisons qui poussent une organisation à investir en microfinance. Enfin, Frédéric Mille, directeur des investissements chez ADVANCE International, nous expliquera quel modèle économique ADVANCE a développé pour concilier la double rentabilité. Je laisse la parole à Gabriela. Oui, Elodie. Gabriela, vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup, Elodie. Alors, je veux commencer seulement un bref aperçu sur la plateforme européenne de la microfinance. Nous sommes un réseau d'organisation des pays développés, principalement européenne, qui travaille dans la microfinance et l'inclusion financière dans les pays en développement et émergeant. Nous rassemblons plus de 130 membres de 28 pays et regroupons tous les parties prenantes du secteur. Notre mission, c'est de renforcer la coordination et la collaboration de différents acteurs à travers de la promotion du networking, ainsi que la création et les chances de connaissances, et avec le but d'influencer les secteurs et contribuer à les faire avancer d'une façon durable et responsable. Comme Elodie a déjà dit, moi, ma question, c'est, voilà, quel équilibre entre la rentabilité financière et la performance sociale ? Comme vous le savez, dans le secteur de l'inclusion financière, on a, pour raison d'être, le double objectif de résultat. On veut servir les populations exclues des systèmes traditionnels pour améliorer leur situation, et on veut faire ça d'une façon viable. Alors, c'est la performance, les résultats financiers et les résultats sociaux. Il faut dire aussi que ces derniers temps, on parle même d'une triple bottom line, parce qu'on parle aussi de faire tout ça en respectant l'environnement. En tout cas, aujourd'hui, je veux me focaliser sur le deux, la financière et la performance sociale. Et en fait, quand on parle de performance sociale, on comprend tout ce que c'est la viabilité d'une institution pour fournir ce service. Et on peut dire que les secteurs, et même partout, on est tous assez d'accord sur ce que ça veut dire de mesurer la performance sociale. Il y a une expérience de plus de 100 ans, il y a des règles de comptabilité, des standards internationaux. Donc, c'est des pratiques consistantes, comparables, et même en concret pour le secteur de la microfinance, on a des indicateurs spécifiques, et quand on veut évaluer une IMF, on sait le faire, on sait le comparer avec les autres. Par contre, quand on parle de performance sociale, ici, on rentre dans un domaine un peu plus flu, parce que c'est une évaluation et une comparation un peu plus complexes. Ça, c'est dû au fait que l'impact des services financiers sur les clients est presque toujours en direct. Ce n'est pas évident qu'avoir d'accès aux services financiers améliore la vie des clients. Aussi, ça peut s'avérer challenging de trouver des indicateurs qui mesurent les résultats qu'on veut atteindre. Et après, il y a aussi la comparaison des résultats, parce que ce n'est pas si facile, surtout parce qu'il y a des institutions avec des missions et des objectifs sociaux différents. Cependant, pendant plusieurs années, le secteur a fonctionné avec une croyance ou une supposition par laquelle on pensait que la fourniture des services financiers contribuait en soi à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration des conditions de vie, et qu'on avait directement un impact positif sur la vie de nos clients. Et ce n'était pas nécessaire de faire des démonstrations empiriques. Malheureusement, on a vécu des crises au début des années 2000 qui ont montré qu'on avait tort, et qu'en priorisant la performance financière et prenant la sociale par acquis, le secteur était en train de vivre une dérivée de la mission. Et il y avait des résultats très narratifs pour la population ciblée, qui étaient traitées, en quelques cas, de façon irresponsable, sur un dété. Et voilà, on a eu de gros problèmes à l'époque. Et cette situation a fortement attiré l'attention sur la performance sociale et les besoins de mieux comprendre les besoins des clients, de mieux les servir, et aussi de voir comment ça s'équilibre avec la performance financière. Quand on parle de performance sociale, on a la définition que vous pouvez voir, c'est la mise en pratique efficace de la mission sociale d'une institution, conformément à des valeurs sociales reconnues. Ces valeurs incluent attendre le public ciblé, fournir des services de qualité et adapté, répondre aux besoins des clients, de leurs familles et des communautés, et assumer sa responsabilité à l'égard des employés, des clients et de la communauté et de l'environnement. Nous pouvons dire que l'analyse de la performance sociale peut se faire, disons, en deux parties. Une partie plutôt interne, focalisée sur le processus de gestion que l'institution met en place pour pouvoir accomplir sa mission et atteindre ses objectifs sociaux. Et une externe, centré sur l'impact que la fourniture de ces services a sur le bien-être et la population ciblée. Quand le secteur a pris conscience du besoin de mesurer la performance sociale, on a décidé de travailler ensemble pour définir un cadre de bonnes pratiques, afin d'éviter la dérivée de la mission et assurer un bon service. Et c'est avec ce but qu'on a créé le groupe de travail sur la performance sociale, la Social Performance Task Force, SPTF, en 2005. L'SPTF est un réseau qui travaille avec toutes les parties prenantes du secteur pour élaborer et promouvoir des normes, des standards et des bonnes pratiques en matière des mesures de la performance sociale. Et c'est grâce au travail de l'SPTF et aussi du secteur que l'on peut dire qu'aujourd'hui, notre secteur est à l'avant-garde dans l'élaboration des mesures d'évaluation réaliste du rendement social. Alors, si on voit les deux parties un peu plus en détail par rapport au processus de gestion, en 2012, l'SPTF a publié les normes universelles de gestion de la performance sociale. C'est des normes qui ont été conçues en consultation avec toutes les parties prenantes. Alors, elles ont été créées par et pour les acteurs du secteur. Elles comprennent 19 normes ou standards qui sont groupées en six dimensions. Chaque norme se concrétise en plusieurs pratiques essentielles qui décrivent en détail la façon de la respecter. Il y a un total de 66 pratiques essentielles. Vous pouvez voir dans la diapositive les six dimensions. La première, c'est la définition et suivi d'objectifs sociaux, l'engagement clair du conseil, de la direction et du personnel, le développement des produits, services et canaux qui suivent les besoins et préférences des clients, aussi un traitement responsable des clients et des employés. Et la dernière dimension, elle se focalise sur l'équilibre entre la rentabilité et la performance sociale. Elle présente les pratiques pour concilier les deux objectifs. Par exemple, avec des pratiques sur comment prendre la décision sur la taux de croissance, quelle est une structure financière appropriée, comment chercher une rentabilité qui permet la viabilité de l'institution et le bien-être des clients, comment rémunérer les cadres supérieurs. Cette norme inclut aussi les principes de protection des clients. Et en adoptant les normes, les prestataires des services financiers s'assurent que leurs systèmes, leurs politiques, procédures, contrôles internes sont conçus de manière à réaliser leur mission sociale. Quand une IMF veut évaluer comment elle est en train de gérer ses performances sociales, il y a un outil d'audit social qui s'appelle l'SPI-4, qui a été créé par CERIS, une association française qui travaille depuis 20 ans sur ce domaine. Et cet SPI-4 comprend 160 indicateurs qui permettent à l'IMF de s'évaluer, identifier leurs forces et faiblesses, et aussi de se comparer aux autres acteurs du secteur grâce aux benchmarks. Alors l'SPI-4 montre à quel point la mission de l'organisation est claire et si l'organisation a mis en place les processus nécessaires pour réaliser cette mission. En fait, c'est comme dire, on est en train de mesurer la force de l'intention du prestataire et le sérieux de ses objectifs. Et à ce jour, il y a 360 IMF autour du monde, on a réalisé 614 SPI-4 dans 80 pays. Sur la base de l'SPI-4, CERIS aussi, en collaboration avec les groupes de travail des investisseurs de l'SPTF, a développé en 2016 le SPI-4 Alinus, que c'est un outil d'audit préalable destiné aux investisseurs qui se sont mis d'accord sur comment évaluer la performance sociale des prestataires de façon standardisée. Si vous voulez apprendre plus sur où on est aujourd'hui, je vous invite à lire l'étude qui s'est référenciée sur la diapositive. C'est une étude qu'ADA a publiée la semaine dernière, où ADA a réalisé une analyse de la base de données d'SPI-4 entre 2014 et 2018. Il comprend 435 audits et présente un état de lieu général de la gestion de la performance sociale par les prestataires du monde entier. Aussi, il y a une analyse sur les potentielles complémentarités de performance sociale, financière et environnementale. C'est très intéressant, c'est en fait la première étude à étudier les liens potentiels entre la performance financière et la gestion de la performance sociale selon les normes universelles. Aussi, pour ces prestataires qui sont intéressés à approfondir sur ce domaine, il y a l'SPTIF, une facilité de cofinancement en Afrique subsaharienne et Moyen-Orient, qui permet aux prestataires de bénéficier de formation et d'assistance en matière de gestion de la performance sociale et de protection des clients. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler. C'est toujours ouvert jusqu'à mi-juin. Et voilà, une fois qu'on a mesuré nos processus internes, on avait parlé qu'il y avait aussi l'autre partie qui était savoir si on est en train d'améliorer ou pas la vie de nos clients. Ici, on parlait des résultats. Un résultat est défini comme l'échangement pour les clients qui peut, de manière possible, être associé au service du prestataire. Et ici, c'est important de dire qu'on parle vraiment de comment on change la vie de nos clients. On ne parle pas des nombres ou des types de clients ou de notre portefeuille ou des taux de remboursement. Ici, on se focalise sur les clients et sur comment leur bien-être s'est amélioré. C'est vrai que c'est un travail un peu plus complexe. J'essayais de le résumer dans les graphiques que vous pouvez voir. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à lire les documents produits par les groupes de travail pour l'analyse des résultats de l'SPTF. Ils ont publié deux documents qui détaillent la pertinence de gérer l'analyse des résultats et les bonnes pratiques pour ce faire. Ici, on parle d'avoir un processus qui nous permet de définir les objectifs sociaux de changement. Alors, ce qu'on veut atteindre. Il faut vraiment être réaliste sur ce qu'on peut faire à travers la fourniture des services financiers. Après, pour pouvoir savoir si on est en train d'atteindre nos objectifs, il faut avoir des indicateurs. On doit définir ces indicateurs de changement. Ici aussi, les groupes de travail ont travaillé sur des indicateurs harmonisés pour les chambres de résultats les plus habituels dans les missions des CMF sur l'entreprise, la pauvreté, les avoirs et les logements, la résilience et la vulnérabilité des clients et la santé. Des exemples pour comprendre de quoi on parle. Par exemple, il y a des indicateurs comme comment les actifs ou les staffs de l'entreprise ont évolué, les degrés de confiance par rapport à leur affaire, ce qu'ils montrent à nos clients, les changements des taux de propriété, l'accès à une forme améliorée des toilettes, les accès des enfants à l'école, etc. Il faut bien sûr collecter des données qui nous permettent de calculer les indicateurs. Il faut des données crédibles et pertinentes. Mais aussi, il faut trouver un moyen de les collecter d'une façon abordable et simple. Et les documents publiés, les lignes directrices donnent des idées comment faire. Il faut analyser les données et surveiller les indicateurs. Et surtout, il faut vérifier qu'avec les indicateurs, nous sommes en train de mesurer ce qu'on veut atteindre. Et finalement, on aura des informations sur comment on est en train d'améliorer cette vie de nos clients. Et alors, ça nous donne l'opportunité de rapporter aux parties prenantes, de montrer qu'on est en train d'accomplir notre mission. Mais aussi, les informations qu'on aura vont nous aider à la prise de décision. C'est des informations qui vont nous aider à mieux comprendre nos clients, améliorer nos résultats, à nous rencontrer des failles dans les opérations, peut-être nous donner des idées pour des nouveaux produits ou programmes, pour améliorer nos produits actuels, mieux les commercialiser, etc. Alors, c'est un outil qui peut être très pratique aussi pour les business et même pour la gestion du risque. Au cas où quelqu'un est intéressé aussi, les PTF et les MFP, nous avons travaillé ensemble sur les ronds des investisseurs dans l'encouragement et le soutien à la gestion à cette analyse des résultats. Et voilà. Alors, quel devrait être l'équilibre entre performance financière et cette performance sociale qu'on vient de voir? Moi, je pense que c'est un équilibre qui doit être indispensable si on se considère une organisation d'impact social, une organisation qui poursuit les doubles objectifs. Ça veut dire qu'il faut avoir une performance financière solide, mais que cette performance doit être un moyen pour atteindre un but. C'est une performance financière qui nous permet d'attendre la viabilité par des voies responsables, c'est-à-dire avec des objectifs de croissance et de rentabilité qui assurent la viabilité de l'IMF, mais en même temps veille au bien-être des clients et contribue à la mission sociale de l'institution. Pour avoir cet équilibre, c'est indispensable d'engager toutes les parties prenantes, internes et externes. Il faut avoir une discussion transparente, il faut analyser tous les types de risques, comment leur revenu va être utilisé. Surtout, il faut s'aligner bien avec les investisseurs et il faut engager aussi toutes les stables institutions. Si on est social, ça veut dire qu'on va au-delà des suppositions et il faut avoir des systèmes en place et il faut mesurer. Alors, de la même façon qu'on prépare ou on vérifie les états financiers de l'institution, il faut aussi rapporter sur les données de performance sociale. C'est vraiment incontournable si on poursuit les doubles résultats financiers et sociaux. Ça veut dire qu'on va devoir faire un investissement sérieux et de long terme. et il faut avoir les outils, il faut suivre et faire l'évaluation des données qu'on collecte. Et même si ça a un coût à court terme, c'est vrai qu'avoir ces outils a de la valeur ajoutée pour l'institution parce que normalement, les outils, comme on a vu, nous permettent de mieux connaître les profils du client, d'avoir des produits et des services qui sont mieux adaptés et mieux traiter nos clients. Alors, ça voudrait dire qu'ils sont plus satisfaits, qu'ils vont être plus fidèles. Et aussi, pour notre staff, ça inclut de mieux traiter notre staff, alors moins de rotation de personnel. Alors, en moyenne, en moyenne, long terme, ça peut avoir des impacts positifs sur la performance financière. Et voilà, être social et rentable est possible. Et les rendements financiers et sociaux peuvent être complémentaires et mutuellement bénéfiques. Il y a des études, l'étude d'Ada et d'autres études qui ont été faites avant, qui montrent cette compatibilité. Et que les doubles objectifs peuvent être atteints lors que les compromis et les synergies sont combinés intelligemment, selon une stratégie de gestion de performance sociale bien planifiée. Et comme on dit, les institutions doivent être rentables pour durer, socialement responsables pour faire une différence dans la vie des gens et respectueuses de l'environnement pour renforcer la résilience aux changements climatiques. Et je vais laisser la parole à Philippe et Frédéric qui vont nous montrer comment c'est possible d'atteindre ce double objectif et du point de vue des investisseurs et aussi des institutions. Merci beaucoup. Merci, Gabriela. Alors, je vois juste que certains participants n'arrivent pas à entendre les panélistes. Donc, je vous invite à vous assurer que l'audio de votre ordinateur est bien connecté à WebEx. Voilà. Alors, je laisse la parole à Philippe. Oui. Philippe, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc, Philippe Ichandu de la Fondation Gramine Crédit Agricole. Et je vais vous donc partager notre point de vue sur pourquoi investir en microfinance, donc le point de vue de notre fondation. Et je vais pour ça juste vous présenter rapidement la spécificité de notre fondation, qui est une fondation, mais qui est aussi finalement peut-être traitée comme un fonds d'investissement, puisque nous avons été créés maintenant il y a 10 ans par le groupe Crédit Agricole, qui est une des principales banques françaises, voire mondiales, qui existe depuis 200 ans, et la Gramine Trust du Bangladesh, que je n'ai plus, j'imagine, à présenter parmi vous. En fait, on investit à la fois dans des institutions de microfinance et des entreprises sociales. En 10 ans, puisqu'on vient de fêter nos 10 ans au mois d'octobre dernier, nous avons investi plus de 200 millions d'euros. À l'origine, nous avons reçu une dotation du groupe Crédit Agricole de 50 millions d'euros. Et donc, nous avons aujourd'hui multiplié par 4 cette dotation, puisque nous avons aussi levé des fonds auprès d'autres investisseurs, tels que d'autres entités du groupe Crédit Agricole, mais aussi l'AFD ou la Banque Européenne d'Investissement. Donc, au total, nous avons travaillé auprès de 87 institutions de microfinance. Nous avons un focus assez particulier, puisqu'on intervient essentiellement auprès d'institutions de niveau 2 ou de niveau 3. Vous voyez dans le petit graphe que la majeure partie de nos investissements sont dans des institutions de petite taille, c'est-à-dire de taille intermédiaire, qui donc ont des portefeuilles inférieures à 100 millions d'euros. Essentiellement, en Afrique subsaharienne, vous avez la carte, mais il faut savoir que en fin d'année, plus de 40 % de nos investissements étaient en Afrique, ce qui est une différenciation par rapport à la majeure partie des fonds d'investissement qui interviennent plutôt en Amérique latine ou en Asie centrale. Donc, on est très présents sur le continent africain, mais aussi, effectivement, aussi en Asie et en Asie centrale et un peu en Europe. On intervient essentiellement à travers de la dette et des garanties, et aussi un peu en capital. En capital, on intervient essentiellement dans des entreprises sociales. On a fait 15 investissements. Parmi elles, deux institutions de microfinance, mais sinon, c'est essentiellement dans l'agro-business. Notre caractéristique, c'est de viser des institutions de microfinance qui travaillent essentiellement dans le monde rural, puisque 74 % des clients de nos partenaires sont dans le monde rural. Et si on reprend l'étude de Symbiotic, qui fait la référence et qui a étudié 91 fonds d'investissement en microfinance, on a un rapport qui est plutôt de l'ordre de 55 %. Et de même pour les femmes, où 84 % des bénéficiaires, des clients sont des femmes, alors que la moyenne chez Symbiotic est de 69 %. Donc, un fonds marquage rural, rural femme. Alors, pourquoi investir en microfinance au-delà de la marque du groupe Crédit Agricole, qui à l'origine est intervenu en France pour répondre à une absence et un besoin pour les paysans français d'avoir accès à des services financiers ? Donc, on peut dire que quelque part, c'est l'ADN du groupe. Mais d'une manière générale, on va dire que les investisseurs en microfinance vont chercher un double retour, à la fois avoir un impact auprès des bénéficiaires, des clients qui vont être servis par les institutions de microfinance, et un double impact, comme cela a été précisé par Gabriel Asse, avoir un impact à la fois économique, mais aussi un impact social. Et ceci en travaillant auprès, en investissant auprès d'institutions qui vont fournir des services financiers et non financiers pour favoriser une meilleure inclusion sociale et financière. Et ceci en voulant s'inscrire dans la durée et la pérennité, puisque l'enjeu, c'est vraiment de mettre en place et de travailler avec des institutions qui deviendront pérennes. Donc ça, c'est l'impact réellement au niveau de l'impact final qui est attendu. Et puis, il y a évidemment la recherche d'un double retour sur investissement, à la fois un retour financier qui doit être positif pour permettre de répondre aux attentes des investisseurs qui investissent dans le secteur et qui vont investir avec une attente de retour financier, mais aussi un retour social, puisque l'objectif, c'est de pouvoir effectivement toucher des populations qui sont exclues des systèmes financiers classiques et d'essayer donc à partir de là d'avoir une notion de rendement social qui permette vraiment de justifier des choix très spécifiques qui seront faits par ces investissements. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour cela, évidemment, quand on investit, il faut avoir une gestion des risques qui soient maîtrisées. Ça, c'est la base. C'est cette notion de risque qui va être fondamentale. En fait, en microfinance, on estime qu'il y a en gros, on va dire, quatre risques, dont deux sont quand même assez liés. Donc, c'est le risque de contrepartie, c'est-à-dire l'institution dans laquelle on va investir, qui va nécessiter une analyse assez particulière et qui est aussi s'inscrit dans un contexte particulier. C'est pour ça que je le fais apparaître, c'est le contexte politique qui est socio-économique, où on se rend compte qu'effectivement, on fait le choix en général d'investir dans des pays où le contexte économique, politique est assez particulier, en tout cas pas classique par rapport à un investissement d'une banque commerciale classique, et qui va effectivement impacter relativement fortement l'évolution de la contrepartie. et on connaît tous les risques un peu systémiques qui ont été liés à des crises où on a tous en tête la Bosnie, Nicaragua, l'Inde, plus récemment l'Azerbaïdjan ou l'Atlèque-Issan, qui sont des contextes un peu externes. Ensuite, on va être, en tant qu'investisseur, confronté au problème de change. L'enjeu, c'est de pouvoir prêter si possible en monnaie locale, mais on est face à des monnaies qui vont beaucoup fluctuer, et donc ça va être assez complexe à gérer. Et puis, effectivement, les taux qui vont être présentés, proposés aux institutions et qui vont parfois, effectivement, être pas toujours difficiles, difficiles à gérer avec ces institutions. Alors, pour essayer de mitiger ces risques, tous les fonds d'investissement font des études très approfondies de leur contrepartie, avec des critères de sélection qui vont être différents selon chaque objectif des investisseurs. Donc, soit, évidemment, on a parlé des investisseurs financiers et sociaux. Bon, typiquement, à la fondation, nous, on va être très sensibles à la part des femmes, à la part des portefeuilles en milieu rural, aux taux d'intérêt qui sont pratiqués aussi par les institutions. Mais ça, c'est assez spécifique à chaque fonds d'investissement. On va donc tous, en général, faire des missions de diligence sur le terrain pour vérifier, rencontrer à la fois la gouvernance, le management, mais aussi, évidemment, les clients. Et ensuite, il y a tout un suivi régulier qui va être fait et qui va être fait de manière, en tout cas, au niveau de la fondation, de manière trimestrielle pour voir comment l'institution évolue et puis pouvoir répondre à ses besoins, ses autres besoins. Ensuite, par rapport au champ, nous, on va prêter, alors c'est une bonne caractéristique de la fondation, on va prêter en monnaie locale. On a à peu près 94 % de nos financements qui sont en monnaie locale. En tout cas, on ne va jamais exposer l'institution par rapport au risque de change. Ça a un coût et qui fait que on passe en nous, on travaille essentiellement avec TCX pour EDG. Et là, c'est vrai qu'on peut être confronté à des fluctuations fortes qui fait qu'à un moment, on ne va pas pouvoir intervenir parce que les taux qui vont être proposés, même si on diminue notre propre retour en euros, vont être trop élevés. Et il va falloir donc attendre, bon, ça, ça varie beaucoup en fonction des pays et des moments. Puis, il y a le risque plutôt spécifique, politique. Là, on a nous, tous les fonds ont des stratégies en fonction des pays, en fonction des limites pays, d'investissement, de diversification qui vont permettre de contrebalancer. Et puis, on a tout ce qui est l'accompagnement, l'assistance technique, des contreparties qui nous permet, nous, en tout cas, de travailler avec des institutions plus fragiles et qui nous permet, en tout cas, de renforcer, selon des thématiques précises, l'accompagnement qu'on peut faire auprès des institutions. Pour cela, nous, on travaille avec, par exemple, l'AFD, l'Agence française de développement, on va travailler avec le SIDA sur des problématiques liées aux réfugiés. Donc, voilà, c'est commun aussi, non seulement apporter un service financier à nos investissements, mais aussi les accompagner d'un point de vue plus technique. Alors, qu'est-ce que ça a donné, finalement ? Quelle est l'expérience de la Fondation ? Puis, je vais aussi parler de l'étude de symbiotiques qui sort tous les ans et qui nous permet de faire un peu un benchmark. Donc, est-ce que, finalement, on est sur un secteur qui est risqué ? Les résultats ont tendance à montrer que ça ne l'est pas. Nous, au niveau de la Fondation, en 10 ans, on a uniquement trois institutions qui ont fait défaut, donc qui ne nous ont absolument pas, au final, remboursé. Ces trois institutions, représentent aujourd'hui un taux de perte de 0,5 % qui est en diminution constante puisque ça fait maintenant plus de 4-5 ans qu'on n'a plus eu de perte, on va dire, de perte sèche. Et c'est un taux qui est comparable à ce que montre l'étude de symbiotiques qui se base sur 91 fonds et qui montre que le taux de perte était, pour les fonds en dette, en microfinance, de 0,3 % en 2017, légèrement meilleur que 2016, qui était à 0,5. Donc, on est effectivement sur des taux de perte qui sont très faibles, mais qui sont aussi liés à toute l'analyse qui est faite par les fonds d'investissement. Si on regarde un deuxième critère pour comprendre dans quelle mesure les risques sont maîtrisés, c'est effectivement les provisions qui sont faites. Donc, nous, à la Fondation, en fin 2018, on était partenaire avec 62 institutions de microfinance et on n'avait que trois institutions qui étaient en retard de paiement, dont deux qui ont été provisionnées, c'est celles qui se trouvent dans le cadre très spécifique de l'Azerbaïdjan, mais qui continuent à nous rembourser régulièrement, et une institution en Afrique qui continue aussi à nous rembourser, dont on est à peu près certain, de pouvoir récupérer l'intégralité des remboursements. Ce qui correspond en termes de volume, donc au montant très faible, puisqu'il est de 0,4% de notre portefeuille à fin février 2019. Et si on regarde à nouveau l'étude de Symbiotique, on est sur des montants légèrement supérieurs en termes de provision, puisqu'on est à 2,8% sur 2017, très sensiblement égal à celui de 2016, donc encore avec des taux de provision qui restent tout à fait faibles et tout à fait maîtrisés. Donc, on voit bien que le risque pour l'investisseur est globalement très méprisé. En termes de revenus, puisque je dis bien que l'investisseur va essayer de trouver un... Évidemment, doit donner, si possible, des rendements à ses investisseurs dans les fonds. Alors, la spécificité de la fondation, c'est qu'on n'a pas de rendement à produire, puisque le groupe Crédit Agricole a fait une dotation, donc on n'est pas censé rémunérer cette dotation-là, loin de là, mais par contre, on a effectivement un objectif d'avoir des résultats positifs, globaux au niveau de la fondation qui nous permettent de réinvestir et d'accroître notre capacité d'investissement. Jusqu'à présent, notre activité microfinance pure a toujours eu des résultats annuels positifs. C'est vrai que si on regarde les résultats globaux de la fondation avec son activité investissement en equity et notamment en social business, on a eu dans le passé des résultats qui étaient négatifs, mais depuis deux ans, on a des résultats à nouveau positifs. Donc une activité qui, à notre niveau, est positive. Et si on regarde l'étude de symbiotiques sur 2018, et là je vous ai mis un graphe qui montre l'évolution dans le secteur pour les fonds qui investissent directement en dette en microfinance, on voit que les retours ont toujours été positifs, mais on peut quand même noter d'abord une baisse du rendement puisqu'on passe de 6% à 2, 2, 3, presque 3% pour les fonds en dollars, alors que les fonds en euros sont légèrement moins performants, même en fin d'année en 2017 ont été négatifs, essentiellement liés à la différence entre le coût du hedge, entre l'euro-dollar qui était en défaveur de l'euro. Mais globalement, on reste quand même sur, on voit bien une rémunération qui reste positive. Donc au-delà de la rémunération purement financière, mais qui est quand même importante quand on veut attirer des investisseurs, il y a effectivement le retour sur investissement, sur le rendement social, ce dont on parlait avec Gabriela. Donc effectivement, nous au niveau de la fondation, depuis le début, on fait systématiquement une mesure de notre performance sociale en utilisant le SPI. On a commencé par le SPI 2, mais ensuite, évidemment, on est avec SPF4 et Avinis. Et là, je vous mets les résultats puisqu'on a été un des premiers fonds à faire systématiquement un benchmark de nos partenaires. Donc vous avez à la fois nos données de 2017 et les données de 2018 qui viennent de sortir et où on voit que sur les six dimensions de la SPTF qui ont été mentionnées par Gabriela, on a des résultats qui sont bien supérieurs aux benchmarks, ce qui montre que le choix que l'on fait des partenaires avec cette dimension forte sociale est pertinente. La septième dimension, qui est une dimension un peu récente, plus optionnelle et qui est donc liée à la dimension liée à l'environnement, au CRIM Index, on voit que notre performance est équivalente à celle du secteur qui est beaucoup plus faible, qui est aussi liée au fait que nous travaillons, donc comme je l'expliquais, avec des institutions qui sont plutôt de plus petite taille, qui ont souvent moins les moyens à travailler sur ces questions-là. Voilà, donc en tout cas, nous, on arrive à mesurer de ce fait la performance sociale de nos investissements et c'est vrai que cet outil-là est tout à fait bénéfique pour la fondation. Donc en conclusion, je dirais qu'investir en microfinance reste un secteur qui est relativement peu risqué si vous avez une stratégie, une politique risque qui est bien adaptée, si vous faites des choix de vos contreparties de manière cohérente avec un suivi, un suivi pertinent et un accompagnement qui va être approprié. Typiquement, le choix de travailler avec des institutions plus fragiles, si vous n'êtes pas en capacité d'apporter de l'assistance technique, eh bien, risque de voir votre risque augmenter. Donc là encore, en fonction des institutions avec lesquelles vous allez travailler, vous allez devoir adapter aussi les produits et les services. En termes de retours sur investissement, il reste globalement positif, même si on voit quand même aujourd'hui parce que sur les marchés, les taux d'intérêt ont beaucoup diminué à comparer ce qui est bien pour les institutions de microfinance, il y a un tout petit peu moins pour les investisseurs, mais reste quand même avec un rendement, un retour sur investissement qui est positif. Et puis, on voit bien aussi qu'on arrive quand même à avoir une performance sociale que l'on peut mesurer et ça, c'est très important et qui vous permet de voir dans quelle mesure vous allez atteindre vos objectifs à la fois sociaux et aujourd'hui environnementaux. voilà. Si vous avez des questions, je serai tout à fait prêt à y répondre. Merci Philippe. Merci. Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je vais essayer à mon niveau donc de vous montrer comment Advance essaye de mettre en oeuvre cette double objectif de concilier rentabilité financière et impact social. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter rapidement le groupe Advance. Donc, nous sommes un groupe qui a été créé en 2005. Nos actionnaires sont en fait des banques de développement qui souhaitaient justement favoriser le développement de la microfinance sur deux zones géographiques qui sont l'Afrique et l'Asie. À l'heure actuelle, nous avons nous sommes actionnaires donc de neuf filiales sachant que la plus importante se trouve au Cambodge et représente à peu près 75% de notre de notre activité sachant que nous avons en fait un total de loan portfolio de près d'un milliard d'euros. Et donc, le Cambodge représente 75% de ce total. Et parallèlement à Amret qui est notre filiale de Cambodgène, nous avons développé from scratch depuis 2005 8 institutions de microfinance à la fois en Asie et en Afrique. Alors, derrière ce développement, il y a cet objectif de concilier rentabilité économique et impact social. Et pour nous, comment on arrive à ce résultat ? Pour pouvoir faire ça, on travaille sur plusieurs éléments. Un premier élément, c'est la gouvernance du groupe. Comme je le disais, nous avons des actionnaires qui sont des banques de développement et qui donc elles-mêmes partagent ce double objectif. Cette gouvernance ensuite se retrouve dans l'ensemble du groupe en ce sens qu'au niveau de notre conseil d'administration, le sujet de la rentabilité financière et de l'impact social est suivi par ce qu'on appelle un SPM Champion qui est donc un membre du conseil d'administration qui va nous challenger sur le sujet et s'assurer que le groupe met bien en œuvre un certain nombre d'actions pour atteindre des objectifs ambitieux en termes sociaux. Cette organisation on la retrouve ensuite au sein du groupe en ce sens que nous avons au siège une personne qui est en charge également de faire ce suivi et ensuite qui va monitorer la performance sociale au niveau des différentes filiales. Ce qui est important c'est de comprendre que nous avons un alignement très fort entre notre mission notre stratégie et la manière dont nous la mettons en œuvre. C'est ce que j'essaye de résumer avec le graphique qui est sur la slide présenté où on part de notre mission qui est d'offrir des services financiers aux petites entreprises et aux autres acteurs économiques qui sont mal desservis et on veut les servir de manière durable et responsable. Et ça c'est vraiment au cœur de notre mission et ensuite au niveau du groupe on décline cela avec des objectifs stratégiques qui sont de mettre le client au centre de notre stratégie d'accroître dans toutes les actions que nous menons notre impact et ça peut être un accroissement au niveau quantitatif ou qualitatif d'améliorer notre performance et j'y reviendrai après mais c'est clair c'est assez important dans la manière dont nous voyons notre rôle et ensuite de saisir les opportunités d'innovation qui vont nous permettre d'agir justement sur ces deux sujets clés qui sont la performance financière et l'impact social. Et pour résumer je dirais que pour nous la rentabilité financière n'est pas une fin c'est un moyen pour atteindre le plus de clients possible et leur apporter un meilleur service. si nous n'arrivons pas à couvrir nos dépenses que ce soit nos coûts opérationnels notre coût du risque nos coûts financiers nous ne pouvons pas servir nos clients et nous ne pouvons pas accroître les produits que nous offrons les services que nous offrons et donc nous ne pouvons pas mener à bien notre mission. Donc pour nous c'est vraiment clair que cet enjeu est au coeur de la manière dont nous menons nos opérations. pour vous donner un petit peu des exemples plus précis je vais vous présenter dans les slides qui suivent comment en regardant à trois leviers d'optimisation nous avons un alignement avec les besoins de nos clients. Donc l'objectif c'est d'optimiser les coûts opérationnels les coûts financiers ainsi que le coût de risque mais on va voir que pour nos clients ça a un impact en termes de qualité de service de résilience financière et de protection face au surendettement et que donc la rentabilité et l'impact social ne sont pas antinomiques mais au contraire procèdent d'une même approche globale. Si on regarde au niveau des coûts opérationnels opérationnels en fait le coût opérationnel est un élément clé dans la rentabilité d'une institution de microfinance mais c'est également un élément clé du coût financier pour nos clients. Nous intervenons souvent dans des environnements où les infrastructures ne sont pas très bonnes où le fait d'atteindre le client dans son village ou dans ses zones de production est difficile. Donc si on veut baisser le coût pour nos clients et leur offrir un meilleur service il faut que nous-mêmes nous améliorons notre coût opérationnel. Pour cela ce que nous faisons c'est que nous cherchons à améliorer la productivité de la chargée de clientèle. Ça, ça passe par un certain nombre d'innovations ça peut être du scoring qui permet en fait de décaisser plus rapidement nos prêts ça peut être la mise en place de call center ou d'outils de CRM qui permet de mieux adresser les besoins de nos clients et l'objectif derrière tout ça c'est de réduire le temps de traitement des dossiers et également de consacrer plus de temps à l'interaction avec les clients aller le visiter sur le terrain pour pouvoir bien déterminer ses besoins réels et également avoir une analyse fine de ces contraintes et voir comment le prêt on va donner un prêt qui va répondre à ces différentes contraintes pour ne pas in fine donner un prêt qui soit trop important par rapport à la capacité de remboursement du client. Un autre objet aussi de notre stratégie pour améliorer les coopérationnels et les baisser c'est d'avoir une stratégie multicanale c'est à dire que si nos clients se trouvent trop éloignés de nos agences ça veut dire qu'ils vont passer peut-être une heure ou une matinée à venir à l'agence pour pouvoir traiter leurs besoins financiers et c'est autant de temps de moins qu'ils passent dans les champs ou dans leur activité de vente de biens et nous notre objectif c'est qu'ils passent plus de temps sur ces activités là qui sont productives que sur le fait de venir nous voir en agence donc depuis quelques années on développe un certain nombre d'outils qui permettent à ces clients d'aller plus rapidement à notre contact ça peut être des réseaux d'agents ça peut être des applis mobiles ou alors de la collecte mobile avec un certain nombre de personnes qui vont directement sur les marchés pour collecter l'argent de nos clients par exemple au Cameroun on a un réseau de plus de 60 agents dans le pays et qui permet d'avoir une proximité avec le client qui va leur permettre de transacter plus rapidement avec nous donc ça c'est un point important c'est d'abaisser les coûts opérationnels pour offrir une meilleure qualité de service au client être plus proche du client mais également in fine nous ça va nous permettre de baisser ensuite les taux d'intérêt que nous chargeons à nos clients un deuxième levier sur lequel on peut travailler et où on voit bien que la rentabilité financière et l'impact sont cohérents entre eux c'est au niveau des coûts financiers un des enjeux très importants pour nous c'est donc c'est de baisser notre coût de financement le coût de financement dépendant d'un certain nombre de de raisons mais il y a le coût du risque lié au pays il y a le coût de hedging que l'on a souvent donc notre objectif c'est de baisser ces coûts comment on y arrive d'une part c'est en travaillant avec des prêteurs du style la fondation Gramine Crédit Agricole qui va faire des prêts en monnaie locale et puis qui partagent nos valeurs et qui donc comprennent le besoin que nous avons de baisser nos coûts de financement un autre un autre moyen c'est de lever des dépôts auprès de nos clients la microfinance en fait c'est développé à l'origine sur du crédit essentiellement mais on voit que si on veut avoir un véritable impact et favoriser la résilience des clients la résilience financière il ne suffit pas de proposer des crédits il faut leur proposer tout un panel de produits de services qui vont leur permettre de faire face aux crises qu'ils peuvent connaître au cours d'une année ou au cours d'une vie et donc ça nécessite de mettre en place des comptes d'épargne ou de proposer de la microassurance et donc notre objectif de baisser nos coûts financiers est lié totalement à ce moment là avec notre capacité à offrir à nos clients cette possibilité d'épargner ça va être un niveau d'épargne qui est qui est faible mais qui va être chaque semaine ou chaque mois ça va dépendre de l'activité du client et eux ça va leur permettre d'épargner pour financer des projets à long terme ça peut être pour financer les études de leurs enfants ça peut être financer l'achat d'une machine agricole ça peut être aussi mettre un petit peu d'argent de côté dans le cas où il y aurait une crise économique qui verrait leur activité baisser et donc on leur offre des solutions d'épargne qui leur permettent de faire cet acte d'épargne alors que précédemment ils avaient tendance à peut-être à mettre l'argent à garder l'argent chez eux sous le matelas qui est l'image un petit peu timbique mais qui ne permet pas d'avoir une épargne à long terme et pour faciliter en fait cette épargne on met en place des partenariats avec par exemple en Côte d'Ivoire on a mis en place un partenariat avec Intouch qui est un réseau de stations-service chez qui les clients peuvent aller pour faire leur dépôt au Ghana on a mis en place une application qui s'appelle MobiBank qui permet en fait de faire des transactions via le mobile et à l'heure actuelle on voit que 33% des transactions que nous avons au Ghana passent par cette application et encore une fois ça permet en fait aux clients de transacter plus facilement avec nous sans perdre de temps et à moindre coût et ça s'accompagne aussi pour certains clients avec de l'éducation financière c'est ce que nous faisons par exemple au Cambodge au Ghana mais également en Côte d'Ivoire notamment auprès de notre clientèle rurale que nous accompagnons dans l'apprentissage de la constitution d'une épargne et la meilleure gestion de leurs flux financiers tout au long de l'année un troisième levier sur lequel nous travaillons également c'est la maîtrise du risque c'est un objectif qui est très important pour une institution comme la nôtre c'est s'assurer que les clients que nous finançons ne sont pas surendettés alors comment on met ça en place d'une part c'est une question d'approche méthodologique au moment de l'analyse du crédit c'est à dire que nos chargés de clientèle vont se déplacer chez le client et comme je l'expliquais tout à l'heure ils vont s'assurer que le prêt est un prêt à objectif productif et non pas de consommation ils vont également s'assurer que c'est un prêt d'un montant réaliste qui correspond à potentiel et qui correspond aux capacités de remboursement du client et donc cette visite est je dirais systématique pour s'assurer que le prêt que nous allons donner correspond à un vrai besoin ensuite nous accompagnons les clients tout au long du prêt c'est à dire qu'une fois que le prêt a été décaissé nous allons avoir des visites de suivi pour s'assurer que l'utilisation du prêt correspond à ce qui a été décidé à l'origine lorsque le dossier a été déposé et puis aussi pour bien expliquer comment va fonctionner les prochains mois et s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau des repaiements après d'un point de vue plus institutionnel ce que l'on fait c'est que certaines de nos filiales ont adhéré à des mécanismes de monitoring AMRET est certifié Smart Campaign et nous avons également audité trois de nos filiales avec l'outil SPI-E4 pour justement s'assurer que l'impact social était important et pour insister sur le sujet du contrôle du surendettement qui est vraiment clé pour nous un bon exemple c'est notre filiale AMRET au Cambodge le Cambodge est un marché qui est plutôt mature avec un secteur avec microfinance qui s'est développé de manière très professionnelle depuis de nombreuses années mais qui continue de croître de manière très importante de l'ordre de 30 à 40% par an face à cette situation nous en tant qu'actionnaire responsable nous avons décidé de croître de manière moins rapide que nos concurrents donc ça c'est une décision d'actionnaire qui est stratégique je dirais et alors que nos concurrents croissent de 30 à 40% par an nous avons décidé de croître de 15 à 20% parce que nous considérons qu'il est clé d'avoir une croissance responsable pour éviter le surendattement et ça ça s'accompagne également d'initiatives qui sont poussées par l'association de microfinance cambodgienne pour contrôler je dirais le nombre de crédits qui sont attribués aux clients et il y a un certain nombre de guidelines qui ont été mises en place par cette association professionnelle et que nous nous sommes engagés à suivre et nous sommes parmi les seules institutions de microfinance au Cambodge à respecter ces guidelines et donc encore une fois c'est là que l'on voit que le rôle d'un actionnaire et d'un groupe comme le nôtre est clé pour bien mettre en balance la rentabilité et l'impact social comment alors pour pouvoir arriver à respecter cet objectif de double rentabilité il y a quand même un certain nombre de défis qui a relevé et qui sont à la fois externes et internes le contexte macroéconomique du PO d'opération est très important c'est à dire que lorsque on est dans un contexte où il y a une crise économique où il y a des élections présidentielles un petit peu chalutées comme on peut le voir assez souvent dans nos pays d'intervention ça a un impact direct sur l'activité de nos clients et donc sur leur capacité de remboursement donc il faut toujours que nous nous fassions attention à ces éléments externes pour lorsque nous donnons des prêts à nos clients pour s'assurer qui sont en capacité de rembourser lorsqu'il y a des dévaluations ça a aussi un impact lorsqu'il y a des crises dans certains secteurs d'activité on l'a vu par exemple en Côte d'Ivoire cette année où les secteurs de cacao et de l'anarcade ont eu des difficultés ça a un impact sur nos clients donc in fine sur nous et donc notre rôle c'est vraiment d'arriver à anticiper ces mouvements économiques et c'est seulement lorsque l'on a réussi à créer justement une bonne relation avec nos clients et qu'on a une bonne connaissance de la chaîne de valeur qu'on arrive à mieux anticiper et puis à faire face à ces crises pour trouver des solutions avec nos clients pour leur permettre de justement passer ces moments de crise un autre défi c'est la structuration du marché la réglementation que l'on a dans nos différents marchés n'est pas la même dans certains marchés je prends encore l'exemple du Cambodge on a un crédit de bureau qui est très développé avec des bons outils d'analyse et qui permettent justement de s'assurer que nos clients ne sont pas surendettés et ne prennent pas des prêts avec trop d'autres acteurs financiers dans d'autres pays c'est plus difficile parce que les crédits de bureau ne sont pas soit n'ont pas encore été créés soit ne sont pas encore à un niveau de professionnalisme suffisant pour permettre ce niveau d'analyse donc nous notre rôle c'est également de pousser de faire du lobbying localement pour la mise en place de ce genre de crédit de bureau la concurrence aussi est importante lorsqu'il y a une concurrence saine ou il y a un partage d'informations transparent ça permet d'avoir une approche plus raisonnable je dirais de la croissance du secteur lorsque c'est une croissance qui est un peu trop débridée c'est là qu'il y a des risques de déviation entre l'objectif de double rentabilité la maturité financière des clients est aussi un sujet important nous servons principalement des micro entrepreneurs et des PME des TPE plutôt généralement au niveau des TPE on a un degré de connaissance à la fois des besoins financiers des risques financiers qui est plus développé que dans certaines autres populations il faut que nous adaptions nos programmes d'éducation financière en fonction de la typologie des clients que nous servons la stabilité de nos employés est aussi un élément très important pour s'assurer de la réussite de nos objectifs plus on a des employés stables qui adhèrent à cette culture d'entreprise très forte mieux c'est pour atteindre nos objectifs et dans nos recrutements c'est un des critères très important de s'assurer qu'il y a un véritable engagement et partage des valeurs qui sont les nôtres et pour que la mission que nous avons soit vraiment présente à tous les étages de la structure enfin le dernier sujet c'est effectivement la capacité à mesurer l'impact de nos services c'est toujours un challenge puisque ça demande la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs la production d'une information qui soit bien cohérente d'une filiale à une autre et donc on est toujours confronté à ces défis puis ensuite il faut aussi une fois qu'on a mis en place ces indicateurs s'assurer qu'on traite bien les chiffres qu'on obtient et qu'on en tire les conclusions et donc l'objectif ultime ensuite c'est qu'une fois qu'on a ces indicateurs en place c'est de mettre en place des KPIs sociaux qui permettent de tirer notre action et notre stratégie et d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur la slide suivante au niveau du groupe nous suivons un certain nombre de KPIs qui nous permettent de nous assurer que nous sommes dans la bonne direction en termes d'impact social on les a catégorisés donc en 5 catégories la première c'est de s'assurer qu'on a c'est sur la répartition en fait de nos de nos crédits donc on voit que en termes de crédit 64% ce sont des crédits qu'on appelle productifs 15% ce sont des crédits liés à l'agriculture et 21% ce sont des crédits d'autres types généralement c'est des crédits éducatifs ça peut aussi des crédits d'accession à l'habitat en aucun cas ce sont des crédits de consommation donc nous ne finançons pas l'achat d'une télé par exemple ou d'autres styles de crédits et nous vérifions à chaque fois que l'objet du crédit est bien certain en termes d'outreach qui nous servons 41% de nos clients sont des clients ruraux 62% sont des des emprunteuses femmes et au niveau des déposantes nous sommes à 48% donc là nous avons du travail à faire pour augmenter le taux de dépôt de notre clientèle féminine au niveau de la répartition en nombre de clients 28% sont des clients qui sont entre 18 et 30 ans ce qui n'est pas illogique non plus c'est à dire que nous finançons des entrepreneurs des TPE et donc ça suppose souvent déjà une certaine expérience pour que ces clients puissent avoir monté une activité les autres éléments que nous suivons c'est le niveau de part 30 puisque ça c'est à la fois un élément de rentabilité financière mais un élément qui nous renseigne également sur le fait que nos clients sont en capacité de payer et que nous avons fait une bonne analyse justement de leur capacité à repayer et qu'ils ne sont pas en surrenotement donc ça c'est un élément important que nous suivons la rétention est également un élément que nous suivons parce que nous considérons que c'est un proxy de la qualité de service c'est à dire que si nous avons bien répondu à un besoin de nos clients il y a de fortes chances qu'ils reviennent vers nous pour leur prochain prêt en termes aussi du staff nous regardons la répartition du staff en termes de genre nous avons du travail à faire encore puisque comme vous voyez il y a 38% de notre staff qui est représenté par les femmes et 25% seulement au niveau des managers mais ça ça dépend des filiales également par exemple en Côte d'Ivoire nous sommes à 56% de nos managers qui sont des femmes en revanche au Pakistan nous sommes en dessous de 10% donc ça dépend du degré de maturité de l'institution ça dépend aussi d'autres enjeux sur lesquels nous devons travailler un des points importants que nous regardons aussi en termes d'impact vis-à-vis de nos staff c'est le turnover qui est à 21% qui est encore trop important et donc nous avons des politiques d'amélioration des conditions de travail de nos salariés pour pouvoir diminuer ce taux de turnover encore une fois ça dépend aussi des cultures dans certains pays il est assez régulier qu'on embauche de jeunes agents de crédit et qui se forment chez nous et qui au bout de 2 ou 3 ans vont à la concurrence ou vont faire autre chose en revendant la formation qu'ils ont eu au sein du groupe Avance voilà un petit peu comment je voulais illustrer notre la manière dont nous mettons en place ce double objectif de rentabilité financière et de d'impact social et bien entendu à votre disposition si vous avez des questions merci Frédéric on va effectivement passer aux questions alors je rappelle juste que pour poser vos questions on en a déjà un certain nombre mais ceux qui ne l'ont pas encore fait vous pouvez utiliser l'espace de discussion dans la session WebEx qui est à votre droite à droite de votre écran et vous pouvez pour vous assurer que je vois toutes vos questions vous sélectionnez All Participants dans le menu déroulant alors j'ai des questions pour Frédéric j'en ai deux la première c'est comment faites-vous pour que vos services financiers atteignent les populations généralement non bancarisées notamment les femmes et la seconde un participant nous dit une IMF qui monte en gamme et sert des clients plus aisés génère généralement des profits plus importants et affreux à sa clientèle des taux d'intérêt plus bas est-ce que ce double rendement financier social ne se fait finalement pas au détriment des populations plus pauvres et justement celles que l'IMF devraient servir en premier lieu Oui alors pour répondre à la première question sur comment on accède aux populations notamment aux femmes qui sont exclues des services financiers comme je l'expliquais en fait on a une offre multi canaux de distribution c'est-à-dire que nous avons nos agences mais dans nos agences nos chargées de clientèle passent toute la journée à l'extérieur de l'agence vont dans les marchés donc là c'est un des endroits où justement nous avons beaucoup de contact avec nos clients donc ils vont dans les marchés pour démarcher un certain nombre de clients mais nous avons d'autres moyens d'accéder aux clients à notre moyen c'est via les réseaux d'agents que nous développons donc en fait ce sont des souvent ce sont des revendeurs de cartes téléphoniques ça peut être un réseau de stations-service comme en Côte d'Ivoire ça peut être un réseau postal également et donc nous passons des accords avec ces différents partenaires qui eux ont généralement une couverture territoriale beaucoup plus fine que la nôtre ce qui nous permet de nous rapprocher de bassins de population dans lesquels nous n'avons pas une agence mais ça permet d'avoir un point de contact avec les différents clients potentiels un autre moyen également que nous avons expérimenté au Cameroun et au Ghana c'est d'avoir des agents mobiles donc ce sont des personnes qui sont toute la journée en déplacement qui vont sur les marchés sur les places de villages dans les zones de regroupement et qui vont faire de la collecte de fonds ou qui vont informer les clients soit nos clients existants soit des prospects sur nos différents produits et services donc l'objectif à chaque fois c'est de réduire le coût de transaction et le temps de transaction pour les clients et d'aller justement dans les zones dans lesquelles nous n'avons pas d'agence mais pour lesquelles nous savons qu'il y a un besoin et donc c'est ce que nous développons de plus en plus et la dernière arc de sa stratégie c'est développer des applications mobiles sur téléphone mobile et smartphone puisque dans nos pays il y a un taux d'équipement qui est de plus en plus important même au niveau de nos clients fermiers par exemple ou paysans ils sont propriétaires souvent de téléphones mobiles et donc c'est développer ces applications là pour accéder plus facilement à ces populations par rapport au business modèle et au et s'il n'y a pas un risque de déviation des populations volontaires je pense en fait qu'il y a au niveau de la microfinance et des opératoires de la microfinance il y a plusieurs acteurs différents qui servent plusieurs types de populations différentes nous il est clair que nous nous sommes concentrés sur ce que nous appelons dans notre jargon les micro-entrepreneurs et les TPE ou les petites entreprises et nos prêts moyens de ce fait là sont plutôt entre 1000 et 10 000 euros en fonction des filiales dans lesquelles nous intervenons il est vrai que nous ne servons pas ou peu à part au Cambodge où c'est un petit peu différent mais dans le reste du réseau nous ne servons pas ce qu'on appelle the bottom of the pyramid où là généralement le prêt moyen est entre souvent entre 300 et 500 euros ce n'est pas notre notre zone ce n'est pas notre cible pourquoi c'est parce que nous avons développé une méthodologie et une organisation qui fait que sur ces clients là nous ne sommes pas rentables et nous ne pouvons pas les servir de manière efficace c'est à dire que si nous voulions servir ces clients là de manière plus systématique nous serions obligés de d'avoir un taux d'intérêt nettement plus important parce que notre business model n'est pas fait pour ça il y a d'autres il y a d'autres réseaux de microfinance qui sont un peu plus focalisés sur ce genre de sur cette typologie de clients je pense par exemple à du ASSA international peut-être même du Finca qui est un petit peu plus bas en termes de de segmentation de clientèle donc nous et nous considérons que en ayant malgré tout cette zone d'intervention un peu plus élevée nous avons malgré tout un impact pourquoi parce que nous finançons des clients qui ont généralement eux-mêmes pour la plupart ont des employés donc l'impact il est en quelque sorte indirect puisque nous favorisons la en quelque sorte la salarisation d'un certain nombre de 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 personnes qui permet d'avoir un revenu récurrent et donc d'amortir les les différentes crises donc ça c'est un des moyens pour nous d'avoir un impact et puis l'autre impact malgré tout c'est que nos clients dans les zones dans lesquelles nous intervenons ils n'ont pas d'alternative ou ils ont très peu d'alternative c'est à dire que les banques généralement ne leur proposent pas de de prêts parce que ce sont des clients qui ne sont pas formels ils sont encore dans l'économie informelle et même pour ceux qui sont dans l'économie formelle c'est à dire qu'ils ont peut-être une comptabilité ils déclarent leurs leurs impôts même pour cela il est difficile pour eux d'obtenir des prêts au niveau des banques parce qu'elles elles-mêmes n'ont pas la capacité d'analyse pour aller servir cette typologie de clients un autre sujet aussi c'est que souvent les banques ont des délais de traitement qui sont très longs qui peuvent être de 1 à 2 mois alors que nous nous sommes aux alentours de 2 semaines et donc il y a cette rapidité de capacité d'intervention qui apporte un plus à nos clients Merci Frédéric j'ai quelques questions pour Philippe et pour Gabriela Philippe deux ou trois questions la première c'est quelles sont les actions que mène la fondation pour mitiger les risques environnementaux une seconde question d'un participant qui nous demande pourquoi par investissement de la fondation Gramine en Tunisie est-ce lié au fait qu'il n'y ait pas de demande tu as la parole oui concernant la première question sur les questions environnementales c'est un sujet qui est au cœur de notre nouveau plan stratégique en fait on a commencé à d'abord faire une enquête auprès de nos différents partenaires pour voir un peu quelles étaient leurs réflexions et leur stratégie sur cette question là voilà donc on a aujourd'hui une vision un peu plus claire avec évidemment des acteurs qui sont selon les régions ou les tailles à des niveaux d'avancement un peu différents et donc on a commencé aujourd'hui à fournir pour certains de nos partenaires en Afrique notamment des missions d'assistance technique sur ces questions là pour voir comment les aider à effectivement s'adapter aux changements notamment notamment changements climatiques voir quelles étaient les mesures qui pouvaient être mises en place et quel était le type d'accompagnement donc aujourd'hui on a on est plutôt au début au début de notre analyse de notre réflexion pour pouvoir effectivement accompagner au mieux les partenaires avec ça passe forcément par de l'accompagnement avec des fonds qu'on doit nous-mêmes aller chercher puisque c'est surtout des fonds d'assistance technique sur ces thématiques là donc ça c'est l'axe qu'on a qu'on a choisi pour ce qui concerne la Tunisie en fait alors c'est pas qu'il n'y a pas de demande il y a effectivement en plus avec la nouvelle l'émergence de nouveaux acteurs en Tunisie on a effectivement envisagé travailler en Tunisie néanmoins on est on a eu des contraintes on va dire un peu plus internes liées aux enjeux de la sécurité financière du groupe Crédit Agricole qui quand même regarde un peu dans quel pays on est amené à intervenir et il faut savoir qu'au niveau de l'Europe il y a eu des sanctions en fait la Tunisie a été listée sur des sanctions financières qui fait qu'aujourd'hui on a mis en suspens en fait notre intervention en Tunisie mais on on espère bien pouvoir y intervenir prochainement mais c'est plus lié à des enjeux internes et au fait qu'effectivement on est très prudent sur tout ce qui est aujourd'hui on a de vraies contraintes liées à tout ce qui est les questions liées au blanchiment d'argent lutte contre le terrorisme et quand les pays évoluent sur les listes de GAFI de l'Union Européenne voilà en termes de sur ces problématiques là et bien effectivement c'est un impact pour les en tout cas pour certains investisseurs dans leur capacité d'investir dans ces pays alors toujours pour Philippe est-ce que la fondation intervient de nouveau à Madagascar bonne question effectivement nous avions deux investissements à Madagascar et un des investissements fait partie des pertes sèches qu'on a eues donc pour l'instant on n'a pas de nouveaux investissements dans ce pays on est en discussion avec une ou deux institutions mais qui n'ont pas encore abouti d'accord et une question qui peut s'adresser aux trois panélistes dans une zone dans les zones éloignées enclavées isolées et souvent rurales comment développer une IMF rentable quels sont les leviers possibles philippe est-ce que tu vas apporter quelques éléments de réponse alors nous on appuie certains certaines institutions qui sont effectivement en milieu rural relativement relativement isolé c'est en général effectivement des petites institutions qui vont bon qui vont être confrontées à des problèmes de effectivement de rentabilité et c'est là où nous on intervient d'abord sur des petits montants et avec un accompagnement en assistance technique pour les aider progressivement à améliorer leur gouvernance leur coopérationnel etc mais c'est vrai que c'est assez compliqué ça demande un investissement patient et une capacité de voilà d'accepter en tout cas des critères d'éligibilité qui ne sont pas ce que nous on a dans nos portefeuilles classiques donc avec un OSS inférieur à 100% là par exemple on va travailler sur éventuellement une institution qui a un OSS qui donc une rentabilité qui est juste supérieure à 50% donc ça c'est mais c'est des petits montants et c'est un travail qui est fait avec un accompagnement d'assistance technique et puis sur du long terme mais c'est beaucoup plus compliqué et ça nous on est obligé si on veut travailler avec ce type d'institution c'est aussi faire le choix de travailler avec des institutions qui vont être plus importantes parce que vont nous permettre d'avoir des prêts moyens plus élevés nous on a un prêts moyen qui est aux institutions de microfinance qui est de l'ordre d'un peu plus d'un million donc autour d'un million d'euros ou légèrement moins si on reprend par exemple l'étude de symbiotique les prêts moyens sont plutôt de 2 millions 2 millions 5 de dollars je crois donc on est voilà nous on est quand même sur un ciblage plus faible mais si on veut faire aussi des petits prêts auprès d'institutions plus petites et plus fragiles donc avec des prêts de 250 000 euros par exemple et bien il faut qu'on fasse qu'on rééquilibre avec des prêts plus importants auprès d'institutions plus faibles merci Philippe deux questions pour Gabriela alors selon les informations qui existent on s'aperçoit que peu d'institutions certifiées sur les PPC en Afrique quelles en sont les causes existent-ils des organismes certificateurs en Afrique francophone quel est le coût moyen d'un audit de certification oui alors je ne connais pas exactement les cas de l'Afrique en detail j'imagine que les causes sont peut-être en relation avec l'effet des efforts et la taille des institutions peut-être Philippe ici tu as encore plus d'éclairage parce que quand même faire la certification des principes de protection client demande un effort des ressources humaines et financières alors peut-être ça va avoir et les organismes certificateurs on peut les trouver sur la page web des Smart Campaign et normalement c'est des institutions qui travaillent partout dans le monde comme MicroRate MFR alors oui il y a des institutions qui font des certifications en Afrique et les coûts dépendent vraiment des il n'y a pas un coût fixe en fait c'est un coût il faut l'accorder entre l'organisme certificateur et l'institution aussi dans la page web des Smart Campaign on peut trouver une grille qui nous montre plus ou moins et dit que ça peut aller entre 8000 dollars et 18000 dollars mais c'est vraiment ça dépend des besoins de l'institution et de l'accord qu'il attend avec l'organisme qui va faire la certification Toujours une question pour Gabriela une question d'un participant qui dit ne pensez-vous pas que les législateurs sont trop passifs par rapport au respect des normes en matière de GPS est-ce que vous connaissez des cas où des rapports sur les objectifs sociaux sont exigés comme c'est le cas pour les états financiers ok bon alors je pense que les régulateurs je sais que l'SPTF a travaillé beaucoup avec les régulateurs il y a des cas d'études qu'on peut voir dans leur page web et c'est vrai qu'on peut faire plus mais il faut aussi je ne sais pas s'ils disent qu'ils sont passifs je pense qu'ils essayent aussi de suivre un peu ce qu'on est en train de faire et surtout de garantir éviter les sur-endettements et surtout la protection des clients là ils sont plus avancés après pardon c'était quoi le reste de la question Elodie oui est-ce que est-ce que tu as en tête des cas où des rapports sur les objectifs sociaux sont exigés comme pour les états financiers oui alors moi je n'ai pas en tête je sais que je ne sais pas par rapport aux régulateurs mais ce n'est pas que les investisseurs de plus en plus ils demandent ces rapports je pense que c'est un truc qui va avancer avec tous les secteurs mais je n'ai pas des cas ou des pays où il y a une régulation qui exige des rapports de résultats sociaux une autre question qui peut s'adresser à toi Gabriela ou à Philippe est-ce que un participant qui demande comment est-ce qu'il y a des outils qui existent pour évaluer les projets agricoles pour évaluer les projets peut-être mettre des outils sociaux des outils pour évaluer évaluer je pense tant la rentabilité financière que le rendement social d'un projet agricole en fait l'SPIF peut être utilisé pour tout type d'IMF même si c'est une IMF agricole ils peuvent utiliser l'SPIF pour évaluer leur performance sociale et aussi faire l'équilibre avec la rentabilité financière l'SPIF peut s'utiliser c'est indépendant de la mission ou de l'objectif de l'institution ok j'ai une question pour Frédéric un participant nous demande quel est l'impact du régime social de l'institution financière donc qu'elle soit une coopérative une société avec actionnariat sur la rentabilité le retour sur investissement de la structure et pourquoi alors autre question pourquoi n'intervenez-vous pas encore au Sénégal donc deux questions alors pour répondre à la première question c'est un peu compliqué parce que nous nous n'avons que des sociétés par action donc nous nos filiales ont cette forme-là et ne sont pas sous la forme de coopératives donc je n'ai pas l'œil extérieur permettant de répondre ce qui est vrai c'est que souvent pour mobiliser des financements de manière importante c'est utile de passer sous le fonctionnement de société par action parce que c'est quelque chose qui est demandé par des prêteurs voilà donc je ne sais pas trop s'il y a une différence en termes de rentabilité entre les deux ça dépend beaucoup du fonctionnement ensuite de chacune des structures pourquoi nous ne sommes pas au Sénégal c'est parce qu'il y a déjà des acteurs qui existent de manière assez forte il y a par exemple Baobab qui a une de ses filiales au Sénégal et nous considérions que nous n'apporterions pas de valeur ajoutée supplémentaire par rapport aux acteurs qui sont déjà présents sur ce marché sur d'autres marchés nous sommes sur des marchés où nous sommes en concurrence avec Baobab par exemple mais c'est parce qu'il y a une taille de marché suffisante pour justifier plusieurs acteurs J'ai toujours une question pour Frédéric Un participant demande si Advance pourrait envisager de proposer des crédits qui financent des équipements propres notamment des lampes solaires ou des foyers améliorés Oui c'est des financements que l'on met en place certains de nos clients font des demandes alors on n'a pas une approche systématique sur le sujet ça pourrait être le cas dans l'avenir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus mis sur la table mais au cas par cas on finance des investissements qui sont liés à l'amélioration de la consommation énergétique ou d'autres sujets qui sont liés à l'environnement Merci Frédéric Je propose de conclure car ça fait une heure et demie que le webinaire a commencé Donc nous vous enverrons par email tant aux inscrits qu'aux participants l'enregistrement du webinaire et le PowerPoint associé qui seront disponibles aussi sur le portail Vous pouvez en attendant consulter le baromètre de la microfinance 2018 qui est une publication publiée début septembre par Convergence qui a consacré un dossier spécial sur ce sujet et vous pouvez aussi consulter toutes les ressources sur la finance inclusive sur le portail francophone Je tenais à remercier Gabriela, Frédéric et Philippe nos trois panélistes d'avoir préparé cet échange ainsi que aux participants d'avoir enrichi le débat avec leurs nombreuses questions Je remercie également l'équipe de Convergence avec qui nous avons organisé la conférence d'aujourd'hui et avant de nous quitter et j'invite les participants à répondre à un petit questionnaire qui s'affiche sur WebEx pour recueillir votre avis sur la conférence d'aujourd'hui ça vous prendra deux, trois minutes Voilà Encore merci à tous et à bientôt Merci Au revoir Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir